Il y a de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. Il existe trois niveaux de bornes de recharge. Niveau 1, c'est du 110. C'est le fil qu'on livre avec la voiture électrique d'emblée. Le niveau 2, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que les gens vont installer à la maison. Il y a le niveau 3, qui sont les bornes haute vitesse, qu'on va retrouver notamment du côté du circuit électrique. Mais Hugo, il y a différents types de bornes de niveau 2 pour installer à la maison. J'aimerais que tu nous en parles davantage. Oui. Dans le passé, les bornes de niveau 2 étaient presque toutes des 30 ampères. Aujourd'hui, on a du 40 ampères. On va même jusqu'à du 50 ampères. Puisque les batteries d'auto augmentent en capacité, le temps de recharge augmente aussi. Ford a même une borne de 80 ampères pour les Lightning et les véhicules à grosse batterie comme ça. Mais évidemment, quand on regarde des bornes comme ça, tu me parles de 30, 40, 50 ampères. C'est-tu le même prix? Il doit y avoir des variations? Sur la borne en tant que telle, il n'y a pas vraiment de différence de prix. OK. C'est surtout à l'installation, la différence de prix. OK. Il faut aussi considérer, si on a deux véhicules, donc deux bornes, est-ce qu'on a assez de capacité pour mettre deux 30 ampères? Ou on peut diviser le courant dans deux bornes et charger deux véhicules en même temps. Autrement dit, tu prendrais une borne de 50 ampères, tu branches deux véhicules en même temps, chacun des deux véhicules a 25 ampères. C'est plus long à recharger, mais à tout le moins, c'est possible. Exactement. On a aussi des bornes qui sont programmables en ampérage de 8 à 50 ampères. OK. Et aussi, on a des bornes qu'on peut programmer, est-ce qu'on veut qu'ils fonctionnent juste la nuit, pas le jour, et ainsi de suite. Et au-delà des bornes de recharge, vous vendez aussi des accessoires, des adapteurs, des trucs pour protéger le volet de charge, par exemple. Oui. On a, par exemple, l'écodon, qui est un gain qui va par-dessus le pistolet, la portière, on enveloppe tout ça. Puis, la glace, la neige, l'hiver, ne gèlent pas tout le pistolet. OK. On a aussi des adapteurs pour les véhicules, exemple Chevrolet Bolt, qui veut se charger sur une bonne Tesla. Ah oui. Ou, l'inverse, une Tesla qui est dans une région plus éloignée, qui n'a pas de bonne Tesla, il va pouvoir se recharger sur une bonne régulière. Parce que Tesla fait les choses différemment, bien sûr. Exactement. Puis, une chose qui est aussi souvent demandée, le pistolet de rechange, avec le fil évidemment, qui est disponible, si on a roulé dessus avec l'auto, on l'a abîmé, ça peut arriver. Ou si tu as fait comme moi, tu l'as passé dans la souffleuse l'hiver parce que tu l'avais laissé traîner. Fais vécu.